Bonjour à toutes et à tous. J'ai souhaité que nous puissions faire un point ensemble sur la situation du coronavirus COVID-19 dans le Morbihan. Aujourd'hui, 3 mars, à 17h45. Ça m'est paru important parce que d'abord, nous regrettons à cette heure de la journée le décès d'une personne âgée de 92 ans. Nous avons été informés par le directeur général de la santé via la directrice générale de l'ARS et sa représentante ici dans le département du Morbihan. Dans la journée, nous le regrettons. Évidemment, nos pensées vont vers sa famille, ses amis et nous nous associons évidemment à la peine qui est la leur. Je souhaitais également profiter de ces instants pour saluer le sang-froid, la rigueur avec laquelle les Morbihanaises et les Morbihanais ont accueilli les mesures qui ont été prises dimanche soir tardivement après que le directeur général de l'ARS nous ait informé que dans le Morbihan, il y avait un cluster composé de 3 communes, Crac, Oré et Carnac. Je rappelle le cluster étant en fait la conjonction de 3 personnes issues de familles différentes qui sont convaincues d'être atteintes du virus. Et donc la commune de Crac comporte 6 personnes qui sont porteuses du virus avéré, à Oré 2, à Carnac 3, c'est le cluster. Il y a une commune, Saint-Philibert, qui a depuis dimanche également une personne avérée porteuse du virus. Mais vous comprendrez que comme il n'y a pas 3 personnes de familles différentes sur cette commune, elles ne fassent pas partie du cluster. En tout cas, ce n'est pas comme ça que le directeur général de la santé l'a entendu exprimer dimanche soir. A l'issue, j'ai pris donc un arrêté et la population a particulièrement bien accueilli, bien évidemment, ces deux arrêtés qui ont conduit à restreindre les activités scolaires d'une part et d'autre part à restreindre également l'utilisation d'un certain nombre d'infrastructures ont fait l'objet de très nombreuses questions auxquelles les services de l'Etat, via notamment mon cabinet, mais aussi évidemment l'éducation nationale, représentée ici par la DAZEN, l'ARS, représentée ici par sa représentante ici présente, ainsi que l'ensemble des personnels du corps préfectoral ont tenté de répondre le plus rapidement possible aux plusieurs centaines de questions qui se posaient légitimement. Pour autant, il nous a paru important avec mes collègues et l'ensemble des personnels des administrations, des différentes administrations, de pouvoir vous faire un point rapide. Et ce point rapide, on a voulu le mettre sur un flyer qui apparaît sur les sites des administrations, notamment le site de la préfecture. Ce flyer a pour objet de synthétiser, de rappeler et d'éviter notamment qu'il y ait des interprétations parfois malheureuses de ce qui a été demandé dans le cadre de ces deux arrêtés préfectoraux, de façon à ce que justement la vie puisse continuer normalement et que les interprétations les plus farfelues parfois puissent être évacuées. Alors, de quoi parle-t-on ? S'agissant des lieux, les lieux concernés et fermés sont ceux qui permettent ou qui favoriseraient par leur proximité la diffusion du virus. On entend par exemple une enceinte fermée comme un cinéma où il peut y avoir une population nombreuse assise les uns à côté des autres pendant des heures, une salle de théâtre, une salle de concert, bien évidemment. Pour autant, et après en avoir discuté avec mon homologue de l'Oise notamment, puisque je vous rappelle que trois départements aujourd'hui sont concernés par des clusters, la Haute-Savoie, l'Oise et le Morbihan, il nous est apparu important d'autoriser l'utilisation notamment des piscines, qui faisaient l'objet de nombreuses questions, ainsi que la libre circulation dans les marchés, en dehors du cluster. Donc, autorisation évidemment d'aller dans les piscines, ouverture des marchés, en dehors des trois communes du cluster, que sont Auré, Crac et Carnac. Donc, hors du cluster, dans ces trois communes, la pratique sportive à titre commercial ou assiative, et les compétitions sportives sont autorisées sans public. Il s'agit de permettre notamment les entraînements, mais évidemment d'éviter ou d'interdire les rassemblements nombreux, notamment avec du public. S'agissant des réunions publiques, et notamment la question se posée pour les réunions politiques liées aux élections municipales, dont le premier tour aura lieu le 15 mars prochain. Les réunions publiques ou politiques sont aujourd'hui proscrites, en tout cas jusqu'au 14 mars. Pour autant, afin de pouvoir laisser la possibilité aux collectivités de finaliser notamment leurs comptes, leurs comptabilités, il a été décidé, comme dans l'Oise, de permettre aux conseils municipaux et aux conseils communautaires de se réunir, mais à huis clos, en fondant cette décision sur l'article 21.21-18 du Code général des collectivités territoriales. Donc, les conseils municipaux et les conseils communautaires pourront se réunir à huis clos, et je précise, parce qu'on nous l'a posé à plusieurs reprises la question, le public ne pourra pas, par ailleurs, se réunir dans une salle pour suivre les conseils municipaux en visio. L'activité des établissements recevant du public, les lieux dans lesquels les contacts sont limités, les magasins, puisque la clientèle ne fait que passer à acheter ce dont elle a besoin au quotidien, puis passer à la caisse, ils sont autorisés, bien évidemment. Les lieux dans lesquels les activités impliquent une promiscuité prolongée au public favorisant la transmission du virus, cinéma, discothèques, etc., sont proscrits jusqu'au 14 mars, comme je l'ai dit, plus haut. S'agissant des réunions de travail, la vie continue, les services publics continuent, l'activité professionnelle doit continuer également. Pour autant, comme je l'ai dit dimanche et lundi matin, nous en appelons à une certaine rigueur parmi les employeurs, comme parmi les employés, dès lors que l'un ou l'autre des employeurs ou des employés se sentiraient mal, auraient des symptômes. Première hypothèse des symptômes médicaux, ils appellent le 15 pour avoir un premier bilan téléphonique, ou pour toute autre question concernant le coronavirus, ils appellent le 0800 130 000. S'agissant donc des réunions de travail, on doit les limiter au maximum, dans la mesure où elles ne sont pas essentielles à la continuité de l'activité de l'entreprise ou des services publics, mais elles peuvent continuer dans des conditions normales, si chacun est responsable, individuellement ou collectivement, ou lorsqu'il ne se sent pas bien, évidemment, il renonce à aller dans un lieu public ou à son bureau ou dans un service public, et qu'il reste chez lui confiné, en vérifiant au moins deux fois par jour, sa température. Les rassemblements culturels ou culturels également sont proscrits, à l'exception des enterrements et mariages, à condition, évidemment, qu'ils ne drainent pas un public trop important qui les mettrait dans une configuration trop dangereuse pour les uns et pour les autres. S'agissant des établissements scolaires et périscolaires, les établissements scolaires restent ouverts en dehors du cluster, donc des communes de Crac, de Carnac et Doré, communes dans lesquelles les personnels de l'éducation nationale, comme les élèves, ne vont pas à l'école. Pour autant, les assistances maternelles pourront et peuvent accueillir les enfants dans le cluster et en dehors du cluster. S'agissant enfin des entreprises, comme je le disais tout à l'heure, les entreprises peuvent continuer à travailler dès lors que chacun est responsable individuellement et collectivement de sa santé et évite de rejoindre son lieu de travail s'il ne se sent pas bien ou s'il a un doute sur sa santé. Enfin, les transports publics ne sont pas interdits, bien au contraire, ils continuent à s'exercer librement. Enfin, le premier des principes, je le rappelle, c'est d'abord de se laver les mains abondamment avec du savon ou un produit hydroalcoolique, de tousser ou d'éternuer dans son coude, d'utiliser des mouchoirs uniques, de porter un masque lorsqu'on est malade chez soi et en contact avec d'autres membres de sa famille, d'accord, et en cas de symptôme, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'appeler le 15. L'essentiel, l'essentiel, est de freiner l'épidémie. C'est pour ça que l'ensemble des principes qui sont aujourd'hui listés sur ce flyer doivent être mis en oeuvre. Il s'agit de freiner, il s'agit aussi de protéger, protéger la population, bien évidemment, mais protéger aussi les soignants. S'il s'agit de freiner l'épidémie, c'est parce qu'il nous importe, évidemment, à l'ensemble des représentants de l'État, mais aussi de la fonction hospitalière, bien évidemment, de veiller à ce que, par une diffusion trop rapide de ce virus, nous soyons en train d'emboliser un système hospitalier qui aujourd'hui ne l'est pas, qui ne doit pas l'être, et donc nous allons freiner par ces mesures de prévention et de responsabilité individuelle et collective. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Bien évidemment, d'autres questions se feront jour. C'est pourquoi nous avons décidé, avec mes collègues, de diffuser un message, un communiqué de presse tous les matins à 8h, à midi et à 17h. Il sera diffusé sur le site de la préfecture et mettra à jour s'il y avait une évolution au sein du département, au sein des consignes, à la fois les consignes ou attestera qu'elles perdurent telles qu'elles le sont aujourd'hui. Il s'agissait pour moi d'apporter une clarification sur les consignes qui conduisent à prendre l'arrêté et à respecter l'arrêté ni plus ni moins parce qu'on a vu parfois des situations où certains extrapolaient un peu la volonté de l'État de freiner et organisaient parfois la fin d'une vie normale au sein de certaines structures. Voilà ce que je voulais vous dire. Claire, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter s'agissant de la situation sanitaire ? Alors, concernant la situation sanitaire, il n'y a pas beaucoup d'évolution par rapport à la situation qui vous avait été présentée lundi. Nous sommes toujours à 19 cas confirmés en région Bretagne, je dis bien en région Bretagne, et 12 cas confirmés dans le Morbihan, dont en effet le décès qui est intervenu aujourd'hui. Pour autant, il y a de nombreux cas en investigation, donc ça prend du temps, en tout cas dans le Morbihan, il est aujourd'hui assez compliqué de mener ces investigations auprès des personnes malades, donc ça prend plus de temps. Les prélèvements sont en cours d'analyse, là aussi ils sont de plus en plus nombreux, donc ça prend un peu plus de temps, mais la situation à ce stade n'a pas évolué par rapport à la communication qui a été faite hier, même si on sait qu'elle risque d'évoluer fortement dans les prochains jours. Je tiens à profiter de la tribune qui m'est laissée aujourd'hui pour appeler aussi au civisme de nos concitoyens puisque nous avions un point ce matin avec l'hôpital de Vannes qui est l'établissement porteur du SAMU et aujourd'hui c'est 4200 appels jours au SAMU, donc c'est-à-dire plus de 60% d'activités en plus et dont la majeure partie des appels téléphoniques ne relève pas du 15 et ne relève pas de questions médicales urgentes sur le coronavirus ni sur l'urgence vitale je dirais du quotidien. Donc vous imaginez bien que cette embolisation du SAMU peut avoir une incidence non seulement sur l'activité mais également sur la prise en charge de la population. Donc vous avez un numéro à votre disposition un numéro national pour toutes les questions de santé et les questions relatives à la santé qui ne sont pas des questions sur votre prise en charge donc il y a le 0800 130 000 que je vous invite à contacter de façon à ce que le 15 soit vraiment réservé aux personnes qui rencontrent des difficultés qu'elles soient vitales ou qu'elles soient dans le cadre du coronavirus. Est-ce que vous pouvez vous expliquer pourquoi c'est compliqué le cas de la santé ? Alors aujourd'hui ce qui est compliqué c'est de réaliser la chaîne de contact à partir des cas confirmés puisque les gens sont hospitalisés ils ont des difficultés respiratoires ils sont dans des services qui sont eux-mêmes fortement occupés et donc le travail des équipes de santé publique de France est rendu beaucoup plus compliqué. Est-ce que vous pouvez vous en dire plus sur la personne décédée ? Rien de plus que ce que vous aura dit M. le Préfet que c'était un monsieur âgé de 92 ans nous souhaitons en tout cas préserver l'intimité de la famille comme le disait M. le Préfet et puis je crois que le DGS est également en train de communiquer sur ce sujet au niveau national. Est-ce que les personnes vous écrivent ? Je ne peux pas vous dire. Est-ce que les personnes qui présentent des symptômes qui ne sont pas sous-sécrètes sont toujours toutes hospitalisées ou est-ce qu'elles sont rendu chez elles ? Je comprends qu'à ce jour tout le monde n'allait pas à l'hôpital. Alors actuellement les cas confirmés sont hospitalisés. Les 12 cas confirmés sont hospitalisés. Et ceux qui sont en cours de... Alors ceux qui sont des cas contacts qui sont avérés parce qu'il y a une chaîne aussi et une gradation dans la gravité des contacts ou ce qu'on estime est un contact fort ou un contact faible. Certaines en effet sont gardées au centre hospitalier mais d'autres sont aujourd'hui à domicile. Il y a un dispositif qu'on appelle un dispositif ambulatoire qui a été mis en place au sein de l'hôpital et qui en est fait dédié à la prise en charge de ces personnes en attente des résultats. normalement le délai peut être assez court s'il n'y a que peu de tests. Aujourd'hui les tests sont très nombreux donc les délais sont en train de se rallonger ce qui explique que notre bilan n'a pas évolué par rapport à ce qu'on vous a présenté hier. Je ne peux pas vous la donner j'ai passé donné l'heure à ma comercie. Et donc ces gens-là attendent l'hôpital ? Je ne peux pas très bien vous prie. C'est pour ça si ils encombrent en fait l'hôpital ? Alors non ils n'encombrent pas l'hôpital puisque comme je vous l'expliquais à l'instant il y a une filière dédiée qui a été mise en place pour... C'est le petit pavillon ? Alors je n'ai pas été visiter au sein de l'hôpital la mise en oeuvre de cette organisation mais en effet pour éviter aussi vous comprendrez une mixité des publics donc qui vont se rendre à l'hôpital avec les personnes qui potentiellement sont porteuses du virus il y a cette organisation qui a été mise en place pour accueillir l'ensemble des patients qui soit doivent être testés soit aujourd'hui sont en attente de leurs résultats. Et ils sont combien ces personnes ? Les données que j'ai eues les plus récentes on avait actuellement pas loin d'environ une quinzaine de personnes en attente de test mais ça peut je vous dis ça évolue les données que je vous donne là sont potentiellement déjà caduques. Oui on pose les choses bien évidemment à un moment et tout ça est aujourd'hui en cours c'est aussi et travaillé en lien avec Santé publique France. Et combien de personnes sont placées en réanimation actuellement ? À ma connaissance la seule personne qui était en réanimation était le patient décédé. Il faisait partie des 12 ? Il faisait partie des 12. Donc c'est pas 13 c'est 12 dans le monde ? Est-ce qu'on a identifié l'origine ? Est-ce que c'est étranger ? Est-ce que c'est l'issue d'un voyage ? À ce stade je n'ai pas fait le point avec Santé publique France sur l'origine le patient zéro comme on l'appelle mais on est plutôt sur l'identification de la chaîne aujourd'hui contact plutôt que d'identifier le patient zéro qui prendrait trop de temps. Allez vous d'autres questions ? Alors justement c'est une bonne question et donc là vous comprendrez qu'à la fois la situation évolue au niveau sanitaire et la situation peut évoluer au niveau également des interdictions ou des prescriptions de mon arrêté préfectoral parce que évidemment ce genre de crise n'arrive pas souvent et donc la pratique bien se fait jour et donc nous mettrons évidemment en place des mesures correctives si les situations devaient conduire à mettre en danger toute ou partie d'une population. Donc évidemment si on retrouve une population qui aurait pu se concentrer dans une discothèque qu'on la retrouve dans un bar en totale promiscuité et bien nous fermerons ce bar pendant la crise bien évidemment. Écoutez, nous n'en sommes pas là aujourd'hui nous avons une mission simple sur laquelle nous portons l'effort c'est de freiner la diffusion du virus et de protéger le milieu médical bien évidemment pour qu'il puisse porter assistante à toutes celles et ceux qui sont normalement entre guillemets en tout cas pas atteints du virus mais malades qui doivent rentrer à l'hôpital et y recevoir des soins mais aussi celles et ceux qui pourraient être atteintes de ce virus donc c'est vraiment la priorité ces mesures-là évidemment on ne les ignore pas on a eu de nombreux contacts avec des industriels avec des restaurateurs avec des hôteliers qui ne font part avec énormément de difficultés la directe est en lien avec eux leur apporte également des conseils s'agissant de la prise en compte de ce préjudice mais évidemment sur le moyen terme nous apporterons des solutions en tout cas des réponses aux questions qui se font jour mais la priorité aujourd'hui c'est de freiner et de protéger Alors c'est la question la plus récurrente évidemment aujourd'hui on considère en tout cas pour le moment que les marchés de ces trois communes qui sont le cluster qui forment le cluster sont pour nous un lieu de proximité où une partie de la population souvent viennent discuter c'est un moment de convivialité et donc on y reste plus longtemps que lorsqu'on passe dans un supermarché ou dans un magasin puisqu'on y vient chercher quelques aliments etc. et on va à la caisse et donc c'est pourquoi ici comme dans l'Oise comme en Haute-Savoie les marchés du cluster sont interdits D'accord et au niveau des aides des assistantes vous disiez les enfants peuvent aller chez la nourrice par exemple Oui mais l'école est interdite c'est en zone cluster que ça se passe Oui parce qu'il s'agit une école c'est un lieu dans lequel on rassemble de nombreux élèves qui viennent un peu de partout avec des professeurs des agents d'administration également une assistante maternelle elle a un ou deux enfants donc dans une maison le plus souvent ou dans un appartement ce qui fait que la promiscuité est moindre et puis surtout c'est pour nous aussi la capacité de déceler des enfants qui peuvent être atteints et là on pourrait être évidemment joint par téléphone parce qu'un enfant a la fièvre etc. Et ça en zone cluster c'est possible ? Oui c'est possible Je parle sous l'autorité de monsieur le recteur et des directives que nous recevons tous les jours du ministère de l'éducation nationale qui se trouve sur une foire en question qui est à la fois sur le site de l'académie et le site du ministère où tout cela est extrêmement bien décrit Alors les voyages sont interdits actuellement jusqu'à nouvel ordre pour l'étranger Les voyages sont autorisés en France alors pour les élèves qui ne sont pas évidemment de zone cluster qui ne partent pas de zone cluster ou des élèves qui ne viendraient pas en zone cluster c'est à dire qu'on ne peut pas partir les élèves dorés ne peuvent pas partir en sortie ou en voyage évidemment oré, carnaque et craque et de la même façon des élèves du reste de la France voire de l'étranger difficilement ne peuvent pas rejoindre oré, carnaque ou craque bien ça c'est un premier point pour le reste les autres voyages qui existent dans le département soit des départs vers d'autres régions de France soit des arrivées d'autres régions de France nous sommes une terre où nous ressentons beaucoup de classes de nature de classes de mer elles peuvent se tenir en l'état actuel des directives qui nous sont données elles peuvent se situer sur le territoire du Morbihan en dehors des trois communes clusters que j'ai indiquées voilà donc c'est assez simple et assez clair et encore une fois tout ça est extrêmement bien décrit dans la foire aux questions qui est sur le site du ministère de l'éducation nationale relayé par la préfecture évidemment le rectorat tout ça est très clair et notre propre site c'est une question d'intervenir on a vu l'orien des chénétaliments qui ont des voyages du développement collègue en lycée des voyages hors de cela après c'est la possibilité des chénétalissements et une... c'est une question après qui est d'un autre ordre qui est effectivement qui peut être aussi l'émanation d'une demande sociale au niveau de l'établissement des familles mais simplement ça emporte des conséquences qui sont aussi des conséquences pour chacun d'examiner ce qu'il estime être une part de risque mais nous estimons que ces voyages sont possibles et ça emporte aussi des aspects excusez-moi d'en parler financiers puisqu'il y a des problèmes d'annulation de voyages et qu'on n'est pas dans le cadre qui est couvert par des directives ministérielles voilà vous avez dit qu'il y avait une quinzaine de patients en attente de résultats dans les analyses ce sont des gens qui sont issus du même secteur géographique du microscope pas forcément majoritairement oui alors ça le plan blanc c'est un plan qui est déclenché au sein de l'hôpital en cas de crise aujourd'hui le CHBA n'est pas en plan blanc il a activé en tout cas il est en gestion de crise il y a une cellule de crise au sein de l'établissement et tout est fait pour faire face à la situation c'est en freinant justement la diffusion du virus que nous évitons en tout cas nous essayons d'éviter que le système hospitalier local soit embolisé et que nous soyons obligés de déclencher le plan blanc c'est bien là l'axe d'effort que nous portons et c'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui de faire des communiqués de presse à 8h à midi à 17h pour que l'ensemble de la population qu'elle soit représentée par des élus des entrepreneurs monsieur et madame tout le monde sache ce qu'il en est pour éviter des surinterprétations la vie continue la vie continue normalement les gens doivent très majoritairement travailler à part celles et ceux qui sont malades et là il en va de la responsabilité individuelle et collective et nous avons décidé également avec l'ensemble du corps préfectoral que ce sera un membre du corps préfectoral qui répondra à chacune des sollicitations parce que parfois certains n'ayant pas la réponse qu'ils souhaitent inondent l'ensemble des services publics de la même question en espérant avoir une réponse adéquate donc là nous allons résoudre ce problème là en centralisant l'ensemble des questions et c'est ma directrice de cabinet madame solaire ou Guillaume Quenet ou la directrice de sécurité qui répondront directement parce que nous aurons validé les réponses pour éviter qu'il y ait une diffusion d'une fake news et on voit que ça commence à arriver ce qui est très très dommageable parce que ça crée une crise dans la crise et je pense que les morts-miannaises les morts-miannais et les français en général n'ont pas besoin de ça madame les pharmaciens ont pu avoir l'autorisation de fabriquer les fameux gels hydroalcooliques certains sont équipés et peuvent le faire ils ont la formule ils n'ont pas l'accord encore l'autorisation alors là je ne pourrais vous répondre par contre ce que je peux vous dire c'est que quand on n'a pas de gel hydroalcoolique rien ne vaut de prendre de l'eau et du savon pour se laver les morts les tests sont réalisés où pour les personnes qui pourraient être à l'hôpital de Vannes ça peut être fait sur place alors aujourd'hui ils sont réalisés à l'hôpital de Vannes et sont envoyés soit au chute de Brest soit au chute de Rennes pour analyser comme je l'ai dit tout à l'heure il y a une filière dédiée au sein de l'hôpital de Vannes pour les accueillir actuellement en fonction de leur état de gravité soit elles sont maintenues dans cette unité soit elles peuvent être rentrées à domicile avec un confinement est-ce que vous estimez qu'il y a encore des patients dans un état grave à ce stade je n'ai pas l'information portée à ma connaissance voilà nous vous remercions de votre attention alors alors toute manifestation dans un lieu clos qui comporte du public sera annulé par contre les manifestations à 8 clos seront maintenues donc c'est un principe assez simple de façon à ce que les gens sachent où ils vont c'est pour ça que les entraînements scolaires dans l'ensemble du département à l'exception du cluster peuvent se tenir normalement puisque les ensembles des accompagnateurs des instructeurs des formateurs peuvent aller travailler normalement et que les enfants peuvent rejoindre ces infrastructures dans la mesure où elles ne sont pas accompagnées d'un public nombreux voilà pour ce qui est du principe ensuite s'il y avait une manifestation d'ampleur et d'envergure évidemment nous l'étudierons avec attention pour autant les principes seront les mêmes pas de manifestation avec le nombre public dans un ensemble clos qui permettrait le confinement et donc la diffusion rapide du virus les courses cyclistes peuvent se dérouler ? les courses cyclistes c'est une bonne question c'est en plein air c'est pas confiné normalement la course cycliste devrait pouvoir se dérouler à l'exception du public qui ne pourra pas être autorisé à se masser par exemple à l'arrivée et au départ est-ce que les clubs sportifs professionnels du Morbihan comme le FC VAD ou comme le FC Lorient peuvent discuter leur rencontre à l'extérieur ? écoutez nous n'avons pas encore étudié ce cas là parce que nous n'avons pas été sollicités pour autant le principe si avant le 14 l'un des clubs devait jouer ce serait au maximum ou en tout cas au mieux à 8 lots et c'est tout je rappelle que pour le moment l'interdiction s'arrête le 14 à minuit je suis désolée madame vous l'avez sûrement dit les 12 personnes qui sont hospitalisées sont toutes les 12 en plus en plus à l'hôpital de Vannes non elles sont réparties elles sont majoritairement à l'hôpital de Vannes il y en a quelques-unes sur le site d'Oré sur le site pardon d'Oré ok je reviens à vous sur les rembourses le soir vous aviez interdit les normalement les matchs pour le groupe et aujourd'hui le E4 tu prends le nom de l'école de Vannes à nous dire que les matchs s'arrêtent le plus est-ce que l'entreprise vous avez eu des échanges comme ça avec des associations qui ont tenté en matière d'essayer de armener la situation alors nous avons reçu de nombreuses questions ce qui nous a conduit avec les collègues des départements concernés de se concerter pour savoir quelles étaient les positions il n'y a pas du tout nous n'avons aucun intérêt et notre position doit être commune et donc nous sommes convenus que s'il s'agissait des preuves à 8 lots elles pouvaient se tenir puisqu'on considérait que le public n'était pas nombreux et que dans tous les cas c'était dans un espace suffisamment ouvert pour qu'il n'y ait pas une diffusion du virus